Bonjour à tous bienvenue sur la suite du reporting Binance Futur Tournament donc on va reprendre les trois jours suivants donc je vous rappelle que le dernier reporting n'était pas top il y a eu des erreurs il y a eu un stop loss qui n'est pas passé du coup cette semaine il va falloir être bon cette fin de semaine pour récupérer les pertes et voire même être en gains à nouveau évidemment c'est le but d'un tournoi je vous invite et je vous encourage à suivre la chaîne du capitaine et si ça vous a plu ce genre de format je vous invite aussi à le dire en commentaire et si vous avez des suggestions pour rajouter ou si vous voulez qu'on continue de faire ce genre de format je vous invite évidemment à commenter bonjour à tous on est vendredi matin et aujourd'hui je vais essayer de rattraper ma journée en prenant mes scénarios préférés donc comme ici on peut voir on a une sorte de fake out on a essayé de breaker cette résistance et finalement on n'a pas parvenu à la briquer et on est en train de consolider voire même de breaker ce niveau là on a ici des 23 6 de fibonacci et de cette résistance donc pour ma part qu'est ce que j'ai fait j'ai pris et bonacci à partir d'ici à peu près qui est le début du mouvement haussier jusqu'à du haut du mouvement haussier je cherche donc des supports intéressants donc comme on peut voir ici on a franchi les 23 6 je me dis que peut-être pas saisir un pullback on va dire sur sur les 38 2 de fibonacci et je vais donc du coup mettre un limit order sur ces niveaux là pour essayer d'acheter le pullback sur ce mouvement qui est haussier donc je rappelle que dans le sens de la tendance en achetant donc je vais essayer de mettre un limit order ici donc comment je calcule ma taille de position je vais tout simplement mettre un stop loss on va dire de près ici je peux pas garder ma position si on franchit ce niveau même un peu plus large et je calcule ma position en fonction de mon stop loss donc ici mon stop loss il est à 7% et ici je veux risquer maximum en dollars donc ici je fais 100 divisé par 0,07 qui est égal à 1333 donc ça c'est le nombre d'unités que je dois acheter et ici je dois diviser par le prix moyen auquel je vais acheter donc ici je vais essayer d'acheter à 1 56 j'ai plus qu'à calculer à diviser ça par 11 56 qui me donne 115 tomo je peux acheter ici 115 tomo en limite et si vraiment le trade se met franc en ma faveur j'achèterai peut-être un peu plus et je vais essayer de vendre sur cette résistance ici à 12 40 le but c'est pas de rester trop longtemps mais de voilà de faire un achat pullback rapide voir si on arrive à piéger les acheteurs qui avaient précédemment acheté le breakout voilà mon trade s'est parfaitement bien déroulé j'ai réussi à acheter pile le pullback et on a buté sur la première partie de ma position ici j'ai coupé la moitié et je vais attendre maintenant au cas où on tape sur le 23 6 de fibonacci pour fermer l'intégralité de la position donc ça c'était un beau trade et du début jusqu'à la fin voilà comment je vais procéder pour ce trade on va voir s'il y en a d'autres qui tombent dans la journée bonjour à tous on est samedi matin donc le bitcoin a redémarré ce qui me laisse la place du coup de pouvoir reprendre une stratégie on va dire cohérente sans que le bitcoin vienne aspirer on va dire les trades donc ce matin je cherche un short pour l'instant sur le dot pourquoi parce que la tendance est retourné ici en quatre heures on voit là qu'on a franchi ce support donc pour moi c'est un retest du support je me mets en unité de temps une heure et donc je cherche voilà à racheter à shorter le retour sur cette résistance avec un stop loss on va dire assez éloigné pour pas me faire prendre dans ces cas là comme je fais d'habitude je prends mon outil trading view donc ça je vous l'apprends dans la dans la strade dans la formation sur la gestion de risque rappelle que là je viens d'utiliser fibonacci pour déterminer cette zone de résistance donc je peux mêler aussi à la formation sur les supports résistance façon là on voit très bien que c'est une un support puis une résistance puis une zone pivot et je cherche à peu près voilà un ratio cohérent pas et pas trop grand on va dire voilà je vais chercher à racheter l'arrivée sur ce support donc ça me fait un ratio ici 1 57 et je vais calculer ma taille de position on va dire ma perte maximum en 150 donc c'est mon risque je peux pas perdre plus de 150 euros sur ce trade 150 dollars et ici mon stop loss est à 6 20 donc tout simplement je vais diviser par 0,06 20 ce qui me donne 2418 divisé donc par le nombre par le prix du dot ici donc ça fait 35 ce qui revient à 69 donc je vais prendre une position équivalente à 69 donc je choisis un stop loss on va dire qui est proche du prix pour vraiment que si ça continue de franchir cette résistance que je vois pas dans le trade pour moi le but c'est que ça re la tape dedans et que ça ce soit rapide et je veux pas m'attarder trop longtemps sur le trade alors parfait le trade s'est parfaitement déroulé on a tapé sur la résistance ici en 15 minutes on va voir on a tapé dessus et on a rebondi on a on est allé chercher immédiatement la zone de fibonacci quasiment au point près donc j'ai choisi de sortir mais je me dis que si vraiment ce support est franchi à la baisse peut-être voudrais-je l'acheter bonjour à tous on est dimanche matin et je me suis fait exécuter ma position sur le matic alors comment j'ai mis en place cette position sur le matic où je suis rentré pendant la nuit pourquoi je suis rentré alors ici j'avais tracé des supports et des résistances donc ici on est en train de buter sur une résistance importante en revanche ici on a une belle ligne de support bien tracé où on a fait un fake out et on a réintégré donc je me suis dit pendant la nuit je vais mettre fibonacci et je vais essayer de racheter le support alors ici j'ai ajouté fibonacci et c'était convergent avec les 0,5 de fibonacci et mon support que j'ai tracé précédemment du coup pendant la nuit j'avais mis un order limite ici et comme d'habitude j'emploie mon outil pour la gestion de risque on va dire que je voulais rentrer ici et peut-être sortir on va dire voilà si vraiment on franchissait les 30 centimes je sais plus exactement j'avais mis quoi comme taille de position mais ici pareil que précédemment je calcule ma taille de position et je sors voilà sur une prochaine résistance donc ici par exemple je suis sorti en partie ici et un tout petit peu ici j'ai allégé également donc ça c'est ce que j'aime bien faire lisser ma sortie donc évidemment c'était pour un mouvement rapide par la suite voilà le mati qui est allé bien plus loin mais je suis content c'était une belle entrée c'était un beau trade et comme vous pouvez le voir il a corrigé par la suite donc je suis sorti au bon moment finalement je suis sorti par ici par ici et voilà la dernière partie j'aurais voulu laisser courir bien plus mais finalement voilà j'en étais satisfait et enfin un beau trade donc pour l'instant on est en train de revenir sur du vert des statistiques vert qui est très bien on va voir la fin de la journée comment ça se termine alors on se retrouve maintenant en fin de journée avec une journée plus que satisfaisante il ya eu un petit long sur le luna qui a pas été on va dire correct mais bon après matix 114 et du coup avec l'ensemble de ces derniers jours je suis enfin en positif ce qui est voilà à fort agréable je crois que je suis maintenant à plus 600 depuis le début de la compétition voire même plus 700 si je regarde ici on est à 2000 2000 91 donc c'est voilà c'est plus que satisfaisant on va voir lundi donc il nous reste encore voilà deux trois jours de compétition je crois bien que ça se termine mercredi à voir où j'en serai on se concentre on reste concentré jusqu'au bout et on se revoit très bientôt pour la suite bonjour à tous on est lundi matin j'ai pas eu le temps de faire la conclusion du reporting de ces derniers jours de dimanche samedi et vendredi donc c'est plutôt pas mal pour l'instant je suis à plus 600 donc j'ai bien réussi à récupérer on va dire ce gros drawdown suite au stop loss non déclenché donc c'est plutôt sympa la team est à plus 25000 de pnl c'est très bien je vous rappelle que pour ma part en tout cas c'était un tout petit montant que j'ai misé parti avec 1200 donc pour l'instant je suis à 2000 de capital donc à peu près 600 de pnl non 1800 1900 je suis de pnl fin de capital total donc c'est plutôt satisfaisant on va voir les prochains jours là si il nous reste plus que on va dire deux jours je crois avant la fin du tournoi voilà deux jours 10 heures donc trois jours donc ça va le faire on va voir si je continue à faire des bonnes performances un pour clôturer le tournoi la tête haute je vous rappelle que la difficulté de ce tournoi finalement pour moi c'est de gérer plein de choses à la fois à la fois les vidéos à la fois d'autres comptes parce que je ne traite que très peu sur binance futur donc voilà c'était pour moi très important de vous montrer comment on fait pour traiter de vous de fin de vous immerger dans le monde et de voir vraiment comment je mets en place un trait du début jusqu'à la fin donc c'est vrai que je vois pas ce genre de format sur youtube c'est pour ça que je me suis dit que ce genre de format pouvait vous plaire donc je vous invite à commenter si vraiment c'est le cas et si j'ai omis certains certaines choses et que je tâcherai d'ajouter lors de du dernier de la dernière partie de ce tournoi donc le prochain reporting où on conclura le tournoi avec un live imagine sur youtube et twitch pour parler ensemble de ce tournoi et de se préparer un éventuels autre tournoi C'est parti.